tu sais dans ton livre tu dis tu es très pertinent tu dis plein de choses c'est tellement c'est simple mais à un moment donné tu parles de la méthode du salami est ce que tu pourrais nous en dire un peu plus parce que je crois avoir compris mais j'aimerais que ça vienne de toi pour ceux qui n'ont pas encore lu pour qu'ils aient une idée de ce qu'ils pourraient trouver dans ce livre de manière concrète ok ok la méthode du salami c'est déjà c'est quoi un salami le salami voilà le salami c'est c'est un saucisson non en france là en france on a souvent dans les salamis c'est une forme de saucisson là c'est très rouge comme ça avec bon c'est un mélange de gras et de chair quelque chose qu'on va voir la séance mais en réalité est-ce que tu manges le saucisson en une fois non non si tu manges le saucisson en une fois c'est que tu as des problèmes de tu as des problèmes avec la nourriture non 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 le saucisson se consomme tranche par tranche jour après jour tu as dit tu viens aujourd'hui petit déjeuner tu prends une tranche de saucisson peut-être dans la journée tu as un petit creux tu viens tu prends encore une autre tranche mais si tu t'as sois pour nourrir le saucisson tu vas d'abord tu vas tomber malade en fait parce que tu es en train de te gager comme une noix le salami c'est la méthode salami c'est tout simplement de considérer un gros projet comme un saucisson je prends des hommes simples tu as un exposé à remettre dans trois semaines d'accord et l'exposé c'est peut-être sur une étude de cas de marketing par exemple le prénom local de apple on te dit de parler de la concurrence entre apple ou alors voilà on te demande de parler de de comment kodak a raté le virage du tactile tu vois un peu non comment est-ce qu'ils ont raté le digital on te dit de raconter comment motorola a raté le virage en fait du tactile comment ils ont raté le virage et c'est un gros travail que tu dois remettre après trois semaines mais tu n'attends pas la dernière minute pour faire ça tu vois un peu non et tu ne finis pas le projet aussi non plus en une journée tu ne peux pas ce que tu fais c'est que chaque jour chaque jour tu viens tu prends environ 30 minutes ou une heure sur le projet tu as 21 jours pendant lesquels tu peux faire 30 minutes par jour disons même que prends seulement une heure disons même une heure ça te fait 21 heures sur un projet c'est énorme en fait pour acheter un projet c'est beaucoup c'est beaucoup en fait et il se trouve que peut-être à la dixième journée donc à la dixième heure tu pourras avoir abattu le projet et quand la dixième journée tu as abattu le projet qui ne t'a pris qu'une heure par jour maintenant tu as le loisir de te concentrer sur autre chose non ah oui bien sûr ben c'est ça on fait de la méthode salami c'est très simple c'est à dire que tout gros projet que tu as tu le tu le tu le découpe en petits morceaux tu le coupes en petits morceaux et tu prends petits morceaux jour après jour et tu t'arranges à être régulier il faut c'est important parce qu'il y a une discipline derrière le premier jour tu vas oh une heure c'est sérieux c'est passé deuxième jour après une porte va t'appeler que ouais ma copine il y a un dragueur il y a un dragueur il y a un dragueur sur les champs d'Elysée la montre il va vous montrer qu'il allant de marier sur ma langue non je me souviens à l'époque ma femme ma femme devait faire un projet elle a commencé à bosser sur le projet comme elle dessine elle est styliste elle dessine les vêtements et elle avait un projet qu'elle devait faire voilà pour les vêtements une de ses copines est arrivée sur paris elles ont commencé à se voir une fois deux fois et après deux semaines je regarde ma femme je lui dis est ce que tu sais que depuis que ta copine arrivée en fait tu as oublié ton projet elle me dit oh oui je me suis oh là là tu vois je lui dis voilà voilà tu veux les copines voilà 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 tu vois un peu donc quand ton pote ta pote tapait pour aller boire tu dis que non mon frère laisse moi d'abord j'ai un projet là de là tu dis mon projet laisse moi d'abord si tu veux tu vois un peu non ouais